Chaque année, la marmotte sort de son terrier pour nous prédire si le printemps est à don ou non. Et s'il ne se met pas à crier systématiquement Steve... Tout le monde chantonne et c'est super! Mais ce qu'a bien des bicaillards, c'est que tous les mois de février, le très celtique lapin Héroldi sort lui aussi de son terrier. C'est quelques semaines avant le printemps. Lapin Héroldi nous chuchote la tendance qui révolutionnera la guerre d'Europe des garçons et des petites filles du Québec. Lorsqu'il émerge de son antre, si et celui-ci il aperçoit une dame bien coiffée... Il nous fait cadeau de la tendance chaude-chaude printemps-été directement de son peinture. Oh! Un nœud papillon! Depuis quelques temps, le nœud papillon a quitté les passerelles, les grands designers qui se la pètent pour aller se nouer autour du cou du vrai monde. Nous, les mangeux d'un check-up. Ben là, on va tous te ressembler à ça! Ha, ha, ha! Non! En 2010, le nœud papillon se porte sans visage crispé, mais plutôt avec des jeans, T-shirt, Tuxedo-free. Avec chemise ou même direct sous le chandail, tu peux le porter pour aller au DEP et Lapin Héroldi approfait tout ça. Décontracte, dénoué, sur une fille! Anyway, toutes les raisons sont bonnes pour s'assurer de porter cette hideuse cramette de party qu'elle n'a pas lavé depuis 2001. Oui-ha! Ça se porte aussi très, très bien près de Queen Latif! Queen Latif! N'est-ce pas la pure mort? Si! 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 Si!